Bonjour à tous, bienvenue à cet après-midi sur le thème de la modélisation physique en géotechnique. Moi c'est Oriane Genk, je suis enseignante-chercheure à l'université Grenoble-Alpes au laboratoire 3SR. Et Luc Torel, je suis directeur de recherche à l'université Gustave Eiffel sur le campus de Nantes. Donc on va commencer par une brève introduction avant de laisser la place aux orateurs. Alors rapidement, je vous représenterai cette diapo tout à l'heure, un bref aperçu de l'après-midi. Donc on a quatre présentations, suivies d'une pause et ensuite trois présentations. Alors pour replacer le contexte de cette journée, la précédente journée sur la modélisation physique, elle avait eu lieu en décembre 2010, donc organisée déjà à l'époque par Luc Torel. Et cette journée d'aujourd'hui fait suite à un appel à contribution qui a été lancé il y a un petit moment déjà, en novembre 2018, qui avait donné lieu à la publication de deux numéros spéciaux de la revue française de géotechnique, donc en 2020, sur le thème de la modélisation physique en géotechnique. Donc au total, il y avait huit articles et cet après-midi, donc il y a la présentation de sept des huit articles. Donc le programme montre des applications variées dans le domaine de la géotechnique, montre la polyvalence des approches par modèle physique, donc avec pour objectif de progresser dans l'observation, la compréhension et l'analyse et la production de données expérimentales. Donc entre 2018 et 2022, il s'est passé un petit laps de temps. Au début, on avait prévu de faire cette journée en 2020, donc on l'a reporté deux fois parce qu'on voulait impérativement que ça ait lieu en présentiel. Donc l'appel à contribution resitue un petit peu les contours de la modélisation physique en géotechnique. Donc modélisation physique à toute échelle, donc incluant la modélisation sous gravité normale ou en macro-gravité, donc en centrifugeuse, table vibrante, champ d'étalonnage, et également les domaines des applications environnementales. Donc ça, c'était le texte de l'appel à contribution de l'époque. Je te laisse la parole, Luc, sur... Si tu veux, oui. Donc on avait prévu aussi de profiter de cette occasion pour parler un peu des activités de modélisation physique récentes, donc en particulier, voilà, deux semaines, c'est tenu en Corée, à Daejeon, la conférence internationale de modélisation physique en géotechnique, qui était donc soutenue par la société coréenne, qui est une grosse société, 12 300 membres, ce qui a permis de mobiliser 42 sponsors pour cette conférence, donc c'était assez réussi, beaucoup de communications, 215, donc qui vont être publiées en open access sur le site de la société internationale, des communications françaises, donc de différents groupes, donc je vais commencer par SNCF Réseau, Université Grenoble Alpes, ANTEA, INSA de Lyon, INERIS, Université de Lorraine, Université Gustave Eiffel. Donc vous avez un petit échantillon de Français ou de francophones qui sont en photo ici, et donc cette conférence a été organisée en Corée, notamment parce qu'il y a un gros centre à Daejeon, il y a le KAIST, qui est un gros centre de recherche scientifique et technique, qui possède une centrifugeuse assez semblable à celle qui est à Nantes, un tout petit peu plus petite, mais équipée du même genre d'appareils, robots et simulateurs de séisme. Donc cette conférence a été sous format hybride, les orateurs venaient de 29 pays différents, donc une vraie conférence internationale en fait, avec au total 205 présentations qui ont été faites pour une grande partie en présence, et puis d'autres ont été faites à distance. Alors cet événement, bon je ne détaille pas les pays, etc. Cet événement en fait fait suite à une activité régulière du comité TC 104, donc Physical Modeling in Geotechnique, modélisation physique en géotechnique, depuis maintenant le début des années 80, où des séminaires réguliers sont organisés, et donc cette conférence était la dixième, donc moi je dis toujours que c'est les Jeux Olympiques de la modélisation physique, parce que maintenant ça a lieu tous les quatre ans, c'est un événement quand même qui réunit pas mal de monde, et au cours duquel il y a beaucoup d'échanges. Alors cette conférence avait aussi un caractère particulier, puisque quand elle a été attribuée, c'était le professeur Dong-Soo Kim qui avait présenté la candidature, et comme vous le savez sans doute, il est décédé en 2020, et ça a été l'occasion lors de cette conférence de faire une session d'1h30 dédiée à sa mémoire, donc il y a eu différents orateurs, et là je me suis permis d'ajouter une photo, parce qu'on a eu sa visite en 2005 à l'époque au LCPC, et donc on avait pas mal échangé, avant qu'il achète sa centrifugeuse à la société Actidine, donc là vous le voyez aussi avec Jacques Garnier, qui a été le premier conférencier Coulomb, honoré par le CFMS. Donc il y a aussi eu des Keynote Lecture, donc huit, donc je vous laisse reconnaître les visages, et puis deux conférences Bright Sparks, donc ces conférences pour les jeunes chercheurs de niveau international, qui ont pu présenter leurs travaux à cette occasion. Par ailleurs, a été tenue la conférence honorifique Schofield Lecture, par le professeur Osamu Kusakabe du Japon, Development and Challenges of Physical Modeling, Japanese Contributions, et cet événement ouvert à tout public, a permis de lui remettre un prix, et puis donc vous voyez sur la photo ici, notamment à droite, le président de la société coréenne, Mr. Chung, ici. Alors juste pour rappel, les précédents conférenciers Schofield, donc à commencer par Malcolm Bolton, Bruce Cutter, Mark Randolph et Neil Taylor, ils ont tous été formés à l'université de Cambridge, où ils ont passé leur doctorat, et le professeur Kusakabe ne fait pas exception à cette coïncidence. Voilà. Sinon, le comité TC104, donc a des représentants nationaux, donc il y en a deux devant vous, ici, donc Oriane, Genk et moi-même, et puis un correspondant qui est Mathieu Blanc, Mathieu Blanc qui travaille à l'université Gustave Eiffel sur la centrifugeuse à Nantes, et qui est devenu mon chef là depuis deux ans. Ensuite, la présidence du comité est liée à l'organisation de la conférence suivante. Donc là, c'est maintenant le professeur Anastasopoulos de l'école polytechnique de Zurich qui assure la présidence. Et donc il y aura d'autres événements qui sont programmés, donc bien sûr la conférence à Zurich, mais aussi des conférences régionales, donc une en Europe et une en Asie. Par ailleurs, un vecteur de communication est le journal international de modélisation physique en géotechnique, qui existe depuis 22 ans maintenant, donc qui est impacté d'un bon niveau international, et dont un des membres du board est Oriane Genk, ici présente. Voilà. Alors, concernant la présidence, en fait, la période a été un peu troublée sur le dernier quadrillé Nalp, avec la disparition du professeur Kim. Donc, la relève a été prise par un de ses collègues coréens de K-Water pour deux ans, donc, Nam Ryong Kim. Et maintenant, c'est Yohannis Anastasopoulos qui assure la présidence. Et d'ailleurs, il vous envoie un petit message. So, good afternoon, ladies and gentlemen. J'aimerais bien être là avec vous. Mais je suis en train de faire un PhD exam au même temps, ce qui ne peut pas être réarrangé. Donc, j'espère que dans la prochaine fois, je vais être là avec vous. Comme vous le savez, une des activités clés de notre communauté est l'organisation de régional et international conférences. Donc, je vous invite à la prochaine Eurofuge, qui s'occuperait en Delft en 2024, et aussi à la prochaine conférence de l'international de physique et géotechniques, ICPMG, qui s'occuperait en Zurich en 2026. J'espère que je vous verrai là, sur les deux occasions, et je suis très agréable à ceci. Avec ceci, j'aimerais vous accéder une fois encore, et j'aimerais vous un très fructueux à tous les collègues de la communauté france. Je vous souhaite une très fructueuse après-midi à tous les géotechniciens présents. Merci beaucoup.